Seigneur notre Dieu, en ce jour, donne-nous le pain de ta parole, le pain qui nous est nécessaire, le pain qui nous donnera d'être renouvelé dans notre foi, dans notre engagement. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, fasse de cette parole une nourriture vivante et agissante pour notre esprit. Nous t'en prions, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est une conférence de presse. Ça va ? Tout le monde entend bien ? C'est bon ? Alors, il y a quelques jours, je regardais à la télévision une émission que j'aime bien parce qu'elle nous fait parcourir un petit peu d'autres pays, d'autres cultures. C'est des trains pas comme les autres. Je pense que vous avez suivi ça. Alors, ce jour-là, le journaliste se trouvait en Indonésie, dans un contrée un peu reculé, où il y a encore un volcan, un volcan qui est en activité. Alors, les gens, les villageois, ont entraîné le journaliste sur les pentes du volcan. Donc, ils ont grimpé et tout. Et ils étaient donc tous chargés de paniers avec des fruits et des légumes. Arrivé au sommet du volcan, là, dans les fumées souffrées et brûlantes, les villageois ont lancé dans le cratère du volcan leurs fruits, leurs légumes, tout ce qui était pour eux des offrandes. Et ils ont dit aux journalistes, pour nous, le volcan, c'est Dieu, le Dieu unique, notre Dieu. Et donc, pour amadouer ce volcan, ce Dieu, il lançait donc des offrandes régulièrement. Heureusement, ce n'était que des offrandes de fruits et de légumes. Il y eut un temps où c'était pire. Et pourtant, Dieu n'est pas dans le feu. Où est-il ? C'est ce qu'Élie, le prophète Élie, va apprendre dans l'événement que nous relate le passage du premier livre des rois au chapitre 19. Tu peux venir le lire, Claude ? Là, on ne peut pas passer le micro, c'est un peu compliqué. Donc, on prendra, si ceux qui ont des bibles, ils peuvent le prendre. Un roi, chapitre 19, et nous lirons les versets 3 à 13. Là, on a commencé 4, mais j'ai pensé qu'en lisant le verset 3, tu peux lire fort si tu veux. Et l'élie, voyons cela, se leva et s'enlève pour sauver sa vie. Il arriva à perdre cela, il appartient à lui-là, et il les a dans sa vie-là. Pour lui, il a donné des rêves, pour après-je lui en démarre, sa fille qui lui en donnait. Il demande à la mort en disant, c'est assez. « Maintenant, éternel, prends mon âme, parce que je suis fort meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un de lèvres. Et voici un ange de Roussa et lui dit, « Lève-toi, manque ! » Il regarda et lui avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chopées et une cruche d'eau. Il mangea égule et se recouche. L'ange de l'éternel vint une seconde fois. Le douceur est dit, « Lève-toi, manque ! » Le douceur est dit, « Lève-toi, manque ! » Le douceur est dit, « Lève-toi, manque ! » Le douceur est dit, « Lève-toi, manque ! » Le douceur est dit, « Lève-toi, manque ! » Le douceur est dit, « Lève-toi, manque ! » Le douceur est dit, « Lève-toi, manque ! » Le douceur est dit, « Lève-toi, manque ! » Le douceur est dit, « Lève-toi, manque ! » Le douceur est dit, « Lève-toi, manque ! » Le douceur est dit, « Lève-toi, manque ! » Le douceur est dit, « Lève-toi, manque ! » Le douceur est dit, « Lève-toi, manque ! » C'est bon, c'est bon, c'est bon, Claude ! Vous pourrez lire la suite ! Alors, l'histoire d'Élie, c'est un vrai roman, un roman d'aventure, et je vous conseille de la reprendre dans le livre des rois. Élie, c'est un prophète du temps d'Akab, Akab, roi d'Israël, et de Jézabel, donc la femme d'Akab, la fameuse Jézabel. Élie a pour nom, donc, « Elaya » en hébreu, c'est-à-dire, « Eloi, mon Dieu, est Yah, mon Dieu est l'Éternel. » Et ce nom, vous savez que les noms, ce ne sont pas par hasard dans la Bible, les noms indiquent souvent une personnalité ou une mission. Et là, on voit que le nom même d'Élie indique son zèle pour l'Éternel, le Seigneur est son Dieu. Élie est jaloux pour l'Éternel, c'est lui qui le dit. D'autres traductions diront qu'il a du zèle pour l'Éternel, qu'il est rempli de zèle, qu'il est passionné pour le Seigneur. Et ce zèle, il va se manifester tout au long de son histoire, avec des événements même, un petit peu, il va même tuer les prophètes de l'idole de Baal. C'est un passage aussi que je vous recommande qui est assez époustouflant. Donc, Élie va avoir un zèle pour dénoncer cette idolâtrie du peuple qui a pris les divinités de Jézabel. Jézabel n'était pas d'Israël, Jézabel était de Sido. Donc, elle a amené avec elle des cultes étrangers, des hôtels étrangers. Et elle va même aller jusqu'à faire tuer les prophètes de l'Éternel, démolir les hôtels de l'Éternel. Alors, Élie, courageusement, va annoncer donc ses avertissements au roi et à la reine et il va récolter donc des menaces. La reine Jézabel veut le faire mourir. Élie s'enfuit. Il s'enfuit d'abord en Juda, à Bershéba. Je vous rappelle que le royaume est maintenant séparé en deux. C'est depuis la mort de Salomon. Il y a maintenant dix tribus au nord avec pour capitale Samarie, c'est Israël. Et deux tribus au sud, le royaume de Juda avec pour capitale Jérusalem. Donc, quand Élie part à Bershéba, on va dire qu'il va dans le royaume adverse. et ce réfugié-là, mais il n'y reste pas, il va donc s'enfuir, il va encore aller pour un jour de marche et là, il va se mettre sous un genet. Ça nous rappelle un petit peu Jonas qui s'était mis, lui, sous un... je ne sais plus, voilà, puisque c'était comme un... Oh, je suis désolée, excusez-moi. Ça va passer. Merci. Donc, sous cet arbre, Élie est en pleine dépression. Élie est en dépression et il veut mourir. Il en a assez, quoi. Il dira, en quelque sorte, j'en ai marre, Seigneur, j'en ai marre, prends ma vie. C'est quelque part un reproche qu'il adresse au Seigneur. On voit souvent d'ailleurs dans les psaumes ce genre de reproche. C'est un sentiment bien humain, c'est un petit peu comme si Élie disait à Dieu, bon, moi, je te sers depuis si longtemps, je t'ai consacré ma vie, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé et puis voilà, rien ne se passe, j'en ai marre. Je suis heureuse de mourir. Merci, Seigneur, pour l'eau. Élie veut mourir. Mourir pour fuir cette réalité, pour fuir cette dépression. Et bon, il ne va pas mourir, mais il va dormir. Dormir, dormir, dormir. C'est un peu ce qui se passe pour des personnes qui sont en dépression, qui sont découragées, qui n'en peuvent plus. En fait, ils se réfugient dans le sommeil. Quelquefois même avec des médicaments. Élie veut mourir, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu n'a pas entendu la prière d'Élie ? Que Dieu, il est là-haut, loin de tout et que ce petit bonhomme-là qui prie, qui est découragé, qui s'est mis sous son jeûnet là, Dieu n'en a rien à faire. Bien sûr que non. Dieu a entendu sa prière. Et Dieu va lui répondre d'une façon, je vais dire, extraordinaire. La réponse de Dieu, c'est d'abord un geste de tendresse. Vous avez remarqué ? Dieu envoie un ange, on va dire un messager. Est-ce que c'était un être spirituel ? Est-ce que c'était un homme ? On ne sait pas. Il envoie un ange qui touche Élie, qui le réveille. On va dire qu'il réveille sans doute gentiment et qui va lui donner à manger, à boire, deux fois, pour boire deux fois. C'est donc une réponse d'urgence que Dieu donne à Élie. D'abord, il faut qu'Élie vive, donc il faut qu'il mange, il faut qu'il boive. Et puis, certainement inspiré par l'Esprit de Dieu, Élie va donc se lever et il va marcher. Il est dit qu'avec la force qu'il a, il va marcher 40 jours et 40 nuits. Moi, je me suis dit, bon, il a mangé un pain et de l'eau, il a bu de l'eau 40 jours et 40 nuits. Il n'est pas dit qu'il n'avait pas en route trouvé de quoi manger. Mais enfin, il va aller jusqu'au mont Horeb. Le mont Horeb, c'est un autre nom pour le mont Sinaï. Si vous reprenez une carte, peut-être dans vos bibles, vous verrez que entre Berchéba et le mont Horeb, eh bien, il y a 500 kilomètres. En fait, ça représente le chemin de l'Exode. Les Juifs étaient partis d'Égypte et du mont Sinaï pour aller en Canaan. Et là, Élie va faire le trajet inverse. Pourquoi ? Il va chercher à aller à l'origine de sa foi, à l'origine de la révélation. C'est au mont Horeb que Moïse a d'abord eu la révélation du nom de Dieu et c'est là, au mont Horeb où est Sinaï qu'il a reçu la loi. Donc, ce retour d'Élie au mont Horeb est significatif. Il va à l'origine de sa foi. Et même, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais il est dit qu'il allait entrer dans la caverne. Alors, je me suis dit la caverne. Pourquoi pas dans une caverne ? Parce que c'est une caverne particulière. C'est la caverne où Moïse était lui-même entré. Il était dit que Moïse était rentré dans le creux du rocher, dans la grotte. Et c'est là que Moïse a, je ne sais pas si vous vous souvenez du passage, il y a un moment de dire, il veut voir Dieu. Et Dieu passe et voit le dos. Alors, c'est un peu bizarre cette expression, mais on peut dire que dans cette grotte, c'est à cet endroit que Moïse a aussi eu une manifestation de l'éternel. Donc, le Seigneur va accorder à Élie des manifestations un peu extraordinaires. Parce qu'Élie se demande mais où es-tu ? Quand il y a comme ça des échecs, quand tout va mal, on peut se dire mais Seigneur, où es-tu ? Alors, le Seigneur va se manifester dans des éléments très tumultueux, des éléments qui pourraient faire peur. Dans certaines croyances animistes, on pense qu'on peut voir Dieu dans les fureurs de la nature. Là, je vous parlais d'un petit passage, d'un petit exemple où ces villageois pensent que Dieu est dans le feu et dans ce volcan. La Bible même nous donne parfois par les prophètes, les prophètes ils parlent aussi des cataclysmes et tout comme des jugements de Dieu. Et puis, quand justement sur ce fameux Moïse monte pour recevoir la loi, Dieu se manifeste aussi par un tremblement de terre, par des éclairs et puis le peuple il est complètement effrayé. Mais ce n'était que des manifestations de la nature, ce n'était pas la voie de Dieu. Dieu ne se trouve pas dans ce tumulte, Dieu ne se trouve pas dans ces cataclysmes, il ne se trouve dans aucun élément de la nature. On ne trouve pas Dieu dans le bruit. Vous savez, dans certaines croyances religieuses, même je vais dire chrétiennes, il y a beaucoup de bruit dans les cérémonies, dans les cultes, beaucoup d'agitation, des musiques très fortes, des batteries, des haut-parleurs. est-ce que vraiment on va entendre la voix de Dieu dans tout ça ? Ça dure des fois deux heures. Est-ce qu'on va rentrer en soi-même et entendre la voix de Dieu ? Je ne crois pas qu'on t'entende la voix de Dieu dans le bruit et dans l'agitation. Comment Dieu va se manifester à Élie ? Comment va-t-il lui parler en quelque part ? La Bible seconde dit après le feu une voix douce et subtile. C'est bien dit, c'est joli, c'est joli, c'est mystérieux. Le texte hébreu, lui, parle d'une voix de silence. C'est la traduction d'ailleurs de la Bible tobe qui dit une voix de fin silence. C'est encore plus silencieux que le silence. Comment nos oreilles peuvent-elles entendre une voix de silence, une voix silencieuse ? Parce que une voix c'est capté par nos oreilles. une voix, on en entend les paroles. La traduction de la Bible parole de vie que vous avez sur certains sièges, elle nous fait peut-être mieux comprendre ce que ça peut vouloir dire une voix de silence. Elle traduit un souffle léger. Souffle. En hébreu, souffle et esprit c'est le même mot. Alors, est-ce que ce ne serait pas justement une inspiration de l'Esprit de Dieu, une voix du Saint-Esprit, une voix qui n'est pas audible mais qui se ressent. Pour goûter cette présence du Seigneur, en fait, il faut être à l'écoute, à l'écoute de sa parole dans un lieu un peu secret et attendre qu'il parle. Élie a entendu cette voix de silence et il a été bouleversé. On dit qu'il s'est caché dans son manteau de frayeur peut-être et puis il sort. Et là, Dieu va encore lui dire deuxième fois la même question qu'il lui a posée. Que fais-tu ici ? C'est un petit peu comme s'il lui disait bon alors ok, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Et Élie, malgré cette révélation qu'il a pu avoir de la voix de Dieu, il répond exactement la même chose qu'au verset 10. Si vous relisez le verset 14 et le verset 10, copiez-collé. Copiez-collé. Mais cette fois, bien que son moral n'ait pas changé, Dieu va lui donner une réponse. Et cette réponse, c'est une mise en marche. Cette réponse, c'est une nouvelle mission. Parce que là, il était complètement désappointé, découragé et Dieu lui dit mais tu as encore du boulot. Il y a encore des choses à faire et il va lui donner une nouvelle mission. Donc Dieu renouvelle ses forces et va lui donner la capacité par son Saint-Esprit sans doute d'affaire ce que Dieu va lui demander. Vous pourrez le lire dans les versets suivants si vous êtes curieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Tous ces textes de l'Ancien Testament, on a tendance à ne pas trop les lire ou en lire quelques-uns à trier. Parce qu'on se dit, bon, c'est quand même des textes de l'Ancien Temps et puis, c'est peut-être un peu difficile à comprendre, je ne vois pas trop en quoi ça me concerne, moi, chrétien du XXIe siècle. Et pourtant, vous ne trouvez pas qu'elle est belle, cette expérience d'Elie ? Elle est belle. entendre une voix de silence. Complètement découragé, ça peut nous arriver. Que l'on soit chrétien de longue date, nouveau converti, on peut parfois être au bout du bout. On ne peut pas savoir ce que va devenir, aucune vision de notre avenir. Découragé, parce que nos entreprises dans l'Église, par exemple, ont été un échec. Des fois, on organise quelque chose et puis, il y a deux personnes qui viennent. On peut aussi ne pas avoir de projet stimulant. Manque de réussite dans nos entreprises, manque d'échec dans notre service pour le Seigneur, par exemple, ou dans notre vie familiale, ou dans notre vie professionnelle. Alors, moi, je dirais que ce que nous avons lit dans l'expérience d'Elie, qui est un homme ordinaire, d'ailleurs, Jacques le dira, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 15 jours, on en avait parlé, Jacques dira qu'Elie était un homme ordinaire et pourtant, il a fait des choses extraordinaires. Elie, donc, nous donne, le Seigneur, nous donne quelques pistes. D'abord, fuir le tumulte. Ce n'est pas là qu'on entend Dieu. Le tumulte, ce sont les bruits de notre quotidien, la télé, la radio, les conversations, tous ces bruits qui nous occupent. Des fois, je ne sais pas si vous êtes comme moi, on rentre à la maison, pouf, on met la télé, pouf, on met la radio, on s'installe à faire attendre, je ne sais pas, un rendez-vous, pouf, on met notre téléphone, notre playlist. Donc, fuir pendant un moment, c'est tumulte. Et puis, se retirer à l'écart de nos activités. Faire une pause, faire une retraite en quelque sorte. Alors, ça peut être une heure, une journée, plus longtemps. Des fois même, c'est, on va dire, un quart d'heure, mais faire une pause. laisser tomber le reste. Et puis, on va chercher un lieu de retraite. Alors, on ne va peut-être pas, comme Élie, chercher une grotte. Je sais qu'il y a des grottes dans les falaises, là plus loin, ça a été d'ailleurs des lieux de cachette pour les résistants à la dernière guerre. Alors, des grottes, il y en a quelques-unes, mais enfin, ce n'est quand même pas courant. Mais, on peut trouver des lieux quand même de retraite. Jésus, il nous donne un endroit pour cette retraite. Je pense que certains de vous le voient. Voilà, Matthieu 6,6. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Quand on a la chance d'avoir une chambre pour soi. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Il vaut mieux fermer sa porte pour être tranquille. Et prie ton père qui est là. Il est partout. Il est là. Dans le lieu secret. Et ton père qui voit dans le secret, te le rendra. Il t'entend. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, dans le bureau, vous travaillez, au bureau, à l'usine, je ne sais pas. Il y a des moments, il y a du travail jusque-là. On est harcelé. Quand est-ce que c'est prêt, le dossier, machin, truc ? Eh bien, moi, j'avais un secret. J'allais dans un lieu secret. Vous voyez lequel ? J'allais dans mon lieu secret et là, je disais, oh Seigneur, je dépose tout ça à tes pieds. Eh bien, ça allait mieux après. Donc, ce lieu secret, ça peut être notre chambre, ça peut être un grenier, ça peut être une cabane, ça peut être des fois la voiture, ça peut être simplement un lieu à part où on va passer un petit moment avec le Seigneur. Et puis, on va déposer nos fardeaux, nos soucis, tout lui dire. Vous avez vu, là, Elie, du genre, j'en ai marre, je veux mourir. On peut dire ça au Seigneur. Les psaumes sont pleins de prières de ce genre-là. Oh là là Seigneur, regarde, je vois, ceux qui font mal, ils prospèrent. Et puis moi, qui essaie de faire le bien, eh bien, tu vois, j'ai que des ennuis. On peut tout dire au Seigneur. Et puis, déposer ses fardeaux et il y a un psaume qui parle très bien de ce que peut être la prière. C'est le psaume 116, les versets 1 à 3. J'aime le Seigneur. On commence comme ça. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur parce qu'il entend ma voix, mes supplications. Il a penché son oreille vers moi. C'est drôle ça. Dieu, le Père, le Créateur, a penché son oreille vers moi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'ai invoqué le nom du Seigneur. Ce nom, c'est Yahvé. Et pour nous, surtout si on lit la suite, « Oh Yahvé, oh éternel, sauve mon âme ! » Eh bien, c'est le nom de Jésus. Jésus, c'est Yahvé, sauve. Donc, invoquer le nom du Seigneur. Et puis, revenir à la source de notre foi. Vous avez vu, Elie, il a fait ses 40 jours de marche pour aller au Mont Reb. Eh bien, nous, pour besoin de faire 40 jours de marche. Mais, on a l'Évangile, on a la parole, la source de notre foi. Et donc, passer un peu de temps dans la parole, demander au Seigneur de nous guider dans les bons textes. Prendre l'Évangile, je dis souvent, le serment sur la montagne. La source de notre foi. Et puis, attendre. Prendre le temps d'attendre. Bien souvent, on prie, et hop, on se dépêche, on va prendre le train, on va faire la vaisselle, et on se dépêche. Mais, et le Seigneur, quand est-ce qu'il va répondre ? Vous interrogez quelqu'un et vous n'attendez pas sa réponse. Mais il faut attendre sa réponse. Alors, on ne va pas attendre des jours. On peut attendre un moment, et puis, bon, on repart à ses activités. Et puis, on reviendra dans ce lieu de retraite pour attendre la réponse du Seigneur. Et il va répondre. Il va répondre. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas de la façon dont on vouloit. Jamais de la façon dont on veut. Il faut le dire. Là, vous avez vu, Elie, il n'a pas dit, bon, c'est bon, repose-toi, va dans ta résidence secondaire. Non, non, il a dit, allez, hop, vas-y, continue. Donc, quelquefois, ce n'est pas vraiment ce qu'on voudrait, mais c'est la réponse du Seigneur. Et elle répond comment ? Il répond comment, le Seigneur ? Il répond par sa parole, par un texte, par un verset, qui tout d'un coup, il y a le projecteur sur le verset, par la parole d'un frère ou d'une sœur dans l'église, par même une lecture qui semblerait être une lecture de roman, mais le Seigneur répond. Il ne manquera pas de répondre. Je reprends le psaume 116 pour conclure, parce que, je l'ai dit, c'est un peu un reflet de l'expérience d'Elie, mais de toute personne qui prie. Psaume 116, verset 6 à 9. Je ne sais pas si je l'ai donné. J'étais malheureux et le Seigneur m'a sauvée. J'étais malheureux, découragée, abattue. Le Seigneur m'a sauvée. Mon âme, mon âme, calme-toi, car le Seigneur te fait du bien. Oui, le Seigneur a délivré mon âme de la mort, de ce sentiment de mort, de cette dépression ou de ce danger. Il m'a délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. J'étais tellement dans un état de dépression, de découragement que j'aurais pu chuter, j'aurais pu perdre la foi, mais le Seigneur m'a gardée. Maintenant, maintenant, je marcherai devant le Seigneur sur la terre des vivants, parmi les vivants. Je ne vais pas aller à la mort, je suis vivant. Et je marcherai devant le Seigneur sur la terre des vivants, je reprends confiance. Alléluia. Louez le Seigneur. Amen. Amen. Amen.